Toutes les femmes doivent être capables de laisser sur cette terre au moins un représentant ou un successeur. C'est dans quelles circonstances la femme vieille, elle passe son temps terrestre jusqu'à repartir sans concevoir. Aujourd'hui, nous allons essayer d'égrainer les quelques causes susceptibles d'empêcher la femme de procréer. Bienvenue à Objectif Santé, votre chaîne de bien-être qui vous permettra de connaître et de reconnaître le fonctionnement du corps de la dame et dans quelles circonstances il peut y avoir des difficultés. Et si nous connaissons ces difficultés, nous saurons comment les lever. Monsieur Docteur Nature, je m'en vais vous faire découvrir la médecine de la santé que lorsque vous allez mettre en application, vous vivrez mieux et vous vivrez gracieusement. Parce que la nature nous a offert tout gracieusement. Alors pourquoi une dame qui est née d'une mère et d'un père n'arrive pas à assurer sa succession? Il y a plusieurs raisons, mais nous allons nous mettre en trois étapes. Premièrement, la dame elle-même peut être un problème de chromosome et peut être le résultat d'une aberration chromosomique. Pour que naisse une fille, le père va donner un chromosome X, la mère va donner un chromosome X dont les deux XX feront la fille. Mais il peut arriver par moment que un des deux, notamment la mère, a eu des difficultés chromosomiques. C'est le père qui a envoyé son chromosome X et la mère n'a rien envoyé. Naîtra une fille qui a apparemment, sans problème, mais qui est malade, qui a une maladie qu'on appelle syndrome de Turner. Cette femme, malheureusement, est stérile depuis la naissance et elle est stérile à vie. Dans ce cas des figures, on a oublié de faire recours à la médecine de la maladie. Ils ont la capacité de faire des inséminations artificielles afin que cette dame puisse procréer. Elle n'est pas responsable, elle est le résultat d'un problème qui est sorti depuis les parents. Le problème est chromosomique. Donc la solution sur cette terre est quasi impossible. Donc elle est stérile naturellement. Il peut y avoir des raisons hormonales. Et cette fois, les raisons hormonales, c'est depuis le cerveau. Le complexe hypothalamo-hypophyseur n'arrive pas à donner les hormones nécessaires pour ordonner à cet appareil de travailler. Et cela, il faut faire en sorte que la personne puisse les avoir, ses FSH, ses LH, afin que le système puisse rentrer en travail. Il peut y avoir d'autres problèmes. Par exemple, le problème de chaleur. J'ai dit que, quand je parlais des hommes, les testicules sont sortis du ventre parce que les septicules doivent être inférieures à 37 degrés. Donc ils sont dans une bouche, dans le scrotum, et là-bas la température est inférieure à 37 degrés. Pour quelqu'un qui vit dans un lieu, les hommes, où la température, où le lieu de travail dépasse 40 degrés, 50 degrés, ils ont souvent des difficultés de procréer. C'est aussi valable pour vous, les femmes. Évitez de chauffer cet appareil-là, sinon vous allez détraquer son fonctionnement. Il peut y avoir aussi la consommation de cigarettes, d'alcool, de fumée. Toutes les femmes qui fument vont au moins deux années à la ménopause avant. Si elle devait faire sa ménopause à 45 ans, comme elle fume, elle ferait sa ménopause à 40 ans peut-être, à cause des éléments qui viennent de l'extérieur qui vont détraquer le fonctionnement de son système. Il peut y avoir aussi, pour des raisons, que ce soit des infections sexuellement transfissibles qui vont obtrier ces différents trous-là. Ça, c'est la trompe. La trompe peut être bouchée. Donc, il faut souffler. Vous pouvez trouver où il y a l'anidation. Ici, il y a l'endomètre. C'est un tapis qui se renouvelle chaque année, chaque mois quand vous faites votre menstruation. Ce tapis peut être détraqué pour quelque raison que ce soit. Donc, l'anidation ne peut pas se faire. Il peut avouer même que l'utérus lui-même a des difficultés. Et ces difficultés-là, on est obligé, par moment, ça je le dis, naturellement d'aller voir la médecine de la maladie pour qu'il lève la panne. Donc, voilà les quelques raisons en dehors du stress, en dehors du stress au travail, en dehors des résultats qu'on veut maintenir, en dehors même de dire qu'on n'a pas le temps d'enfanter et la difficulté que je sais que, à partir de ce que vous devez éviter, c'est la difficulté liée à l'âge. Quelle que soit la difficulté, nous allons la lever, mais la difficulté que nous ne pouvons pas lever, c'est la difficulté liée à l'âge. Si vous laissez jusqu'à ce que vous arrivez à la ménopause avant de commencer à réfléchir, à enfanter, ça, vous allez payer votre enfant. Donc, la vieillesse même fait partie des difficultés liées à l'âge. On peut aussi, par moment, quand on fait l'ovulation, les ovules ne sont pas de meilleure qualité. Là, on ne peut pas enfanter. Ça peut se trouver chez l'homme. Les spermatozoïdes qui l'envoient, ces spermatozoïdes ont des difficultés, elles peuvent ne pas enfanter. On dirait que c'est elle qui est stérile. Ce n'est pas elle. Voilà, mesdames et messieurs, les quelques raisons qui peuvent vous amener à ne pas procréer. Cliquez sur s'abonner et sur la cloche pour vous qui venez d'arriver. J'ai besoin de votre pouce en l'air pour m'encourager et vos critiques. Maman Minero a parfaire le développement des choses. Mais retenez que, quelles que soient les difficultés qui vont se présenter à vous ou à nous, que 90% de ces difficultés, nous en sommes responsables. Et à la quatrième vidéo, nous vous dirons ce qu'il faut faire pour lever, surtout si vous êtes de la communauté, de l'objet de santé du Dr. Nartur. Merci et à la prochaine.